Yo les bros, c'est Mougli, vidéo full day of eating comme vous les aimez. On est actuellement le 2 mai 2024, soit exactement une semaine après la fin de ma sèche. On est actuellement dans une semaine de reverse diet. Donc évidemment je vais t'expliquer ce que c'est, mais je vais surtout te montrer ce que je mange et pourquoi je le mange. Pour moi c'est important dans les vidéos full day of eating de savoir pourquoi je mange ça à tel ou tel moment. Bref, moi je finis mes petits steps du matin, on rentre, je te fais une petite update du physique et après on s'attaque directement au premier repas. Ce matin je me suis levé à 69 kilos, soit 2 kilos de plus après la fin de la sèche. Mais c'est quelque chose de totalement normal les gars, quand on vous fait une sèche, c'est normal que vous reprenez du poids rapidement. C'est juste en fait les stocks de glycogène qui se remplissent, donc pas de panique. Bon allez c'est parti, update du physique, à froid, à jeun, relevé, sans en avoir mangé, sans pump, bref. Bon je sais j'ai pas le physique le plus écorché ni le plus massif du game, mais on est sur des bonnes bases pour progresser et pour tout éclater en 2024 les gars. Bon allez, c'est parti pour le premier repas. Pour ce premier repas, on va tester une toute nouvelle chose ensemble. J'ai reçu ça hier, de la crème de riz. Du coup, Trend by JP, goût caramel salé et goût chocolat peanut butter. J'espère que ça va être bon parce que ça m'a coûté une méga couille en plus avec les frais de douane. 17 balles de frais de douane, je peux te dire que ça intérêt à être bon. Je sais pas lequel choisir aujourd'hui, je pense que je vais tester la chocolat peanut butter. Et je pense que ça va être une petite dinguerie les gars. C'est la première fois que j'essaye, du coup on va essayer ça ensemble. Je pense savoir comment ça se prépare. Mais voilà. Pour le coup, pour une fois, c'est pas un tuto cuisine parce que c'est un test. Du coup, s'il y a des gens en commentaire qui savent vraiment bien la préparer, je suis carrément preneur. Alors, on va se faire bouillir de l'eau. On va se prendre un bon gros saladier. Et on va se mettre, je pense, 80 grammes de crème de riz. L'avantage de la crème de riz, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement riche en glucides et très facilement digérés. Et comme du coup, ça va être mon repas pré-workout, c'est exactement ce que je veux. Je vais t'expliquer après pourquoi. Écoute, ça sent bon. Il n'y a pas de petite scoop ? Au tout de coup, ça va être une scoop qui va être cachée au fond du truc. Comme l'épaule-weight, tu dois te mettre tout de ta barre dedans. Allez, c'est ça. Ok, 80 grammes. Ça ne fait pas beaucoup les gars. Là, je suis à 80 grammes. On va se mettre dedans une petite léchette de sel pour le pump. Sel rose de l'Himalaya, les gars. Toujours ou de la fleur de sel, comme tu veux. Hop, l'eau qui bouge. De ce que j'ai compris, on peut mettre 3 fois son poids. Donc, 320 grammes d'eau. On va le mélanger en même temps. Du coup, les gars, ça nous a donné ça. Je pense que là, il faut le mettre au micro-ondes, tout simplement. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Je pense que je vais la remettre encore un petit peu, mais on est déjà pas mal. Je pense même que je peux rajouter un petit peu d'eau. Bon, les gars, dites-moi si c'est la bonne texture à avoir. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je vais la laisser au frais et préparer le topique. A few moments later. Ah, les gars. Bon, j'espère que tu vas bien m'entendre avec le vent. On a cette magnifique crème de riz qui ressemble à ça. Je pense que la texture est bien. Je me suis juste mis un petit carré de chocolat sur le dessus pour qu'il fonde le temps que ça refroidisse. On va faire le test-test après. On ne se spoil pas. Je vais d'abord rajouter les toppings. Donc, pour les toppings, on a une pâte de whey. C'est la The Whey Caramel Beurre Salé, comme d'habitude, que j'ai mis avec tout simplement un tout petit peu d'eau et de sel. Et du coup, ça te fait une pâte, une sorte de pâte à tartiner comme ça. Incroyable, les gars. Ça, c'est un banger, je t'assure. Et en fait, au lieu de mettre la whey dans la crème de riz, qui va, je trouve, un peu cacher le goût de la crème de riz, parce que si j'achète la crème de riz avec du goût, c'est pour avoir ce goût-là. Là, ça permet d'avoir plein de prot sur le dessus. J'ai mis 40 grammes de whey, donc 35 grammes de prot, easy, avec un putain de bon goût. Dessus, je me mets 3-4 myrtilles. Ça, c'est juste pour dire d'eux. Un peu d'antioxydant, ça fait toujours plaisir. Vraiment, je n'en mets pas beaucoup, parce que ça coûte la peau du cul. Ensuite, je me suis fait une sorte de mini confiture. Donc ça, c'est des framboises surgelées avec un peu de Flap Drops vanille. Juste passer au micro-ondes, ça te fait une sorte de confiture sans sucre. Ça passe toujours bien. Avec ça, un nouveau topping, ça va être ma fameuse sauce au chocolat. 0 calories, donc ce n'est pas 0 calories vraiment, mais c'est très light. Je sais que chaque cuillère, ça me donne 15 calories. J'avais déjà pesé. Donc, on a la 30 calories de sauce chocolat. C'est juste du cacao en poudre, de l'eau, de la fleur de sel, de l'édulcorant. Et voilà. Je ne rajoute pas de fleur de sel au-dessus, parce qu'il y en a un peu partout. Et on va se rajouter un dernier petit truc. Il faille oublier la touche finale des petits cornflakes. On va se mettre 100 grammes. Et donc, on a ce magnifique bol de crème de riz, qui fait la taille de ma tête. Et tout ça, je te mettrai les calories juste après. Mais on a un énorme volume, ce qui permet de me rassasier, parce que les coûts de calories ne sont toujours pas très très hautes. Attention, petit taste-taste en direct. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bon, même. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien réussi, mais la texture, elle est vraiment cool. C'est super bon. Oh, j'aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Bref, comme je t'ai dit, je vais t'expliquer pourquoi je mange ça. Donc là, je pense que tu as compris. C'est un repas qui est extrêmement, extrêmement riche en glucides, riche en protéines aussi, des protéines facilement assimilables avec la whey. Donc, c'est des protéines complètes que tu vas assimiler rapidement. C'est exactement ce que tu veux avant une séance. En fait, si tu veux avant ta séance, il faut que tu recharges à mort tes stocks de glucogène pour avoir de l'énergie et que tu donnes à ton corps des protéines qui sont très facilement assimilables, des protéines de source complète. Et donc, c'est vraiment le cas de la whey. Et à l'inverse, très peu de lipides. On a juste un petit peu de chocolat noir, un tout petit peu de lipides quand même pour ralentir un peu la digestion pour être sûr que j'aurai de l'énergie tout au long de ma séance parce que je vais m'entraîner d'ici une heure et demie. Donc, il faut quand même que ça ne se digère pas trop, trop vite non plus. Et en plus, le chocolat noir, c'est vasodilatateur. Donc, ça veut dire que ça va faire augmenter la taille de mes veines. Le sang va mieux circuler dans mon corps et donc, je vais avoir un meilleur pump. Pareil, il y a du sel dedans. C'est aussi pour le pump. Voilà à peu près tout. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant ton entraînement, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, peu de lipides, tout simplement. Avec ça, comme d'habitude, mes compléments du matin, multivitamines, oméga 3 et évidemment, un grand verre d'eau. L'intérêt de la crème de riz aussi, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'eau dedans. Tu vois, au final, il y a presque 500 ml d'eau. Donc, ça va t'hydrater. Et ça, c'est super important aussi d'être bien hydraté avant ta séance. Bon, allez, moi, je tabasse ça et on se retrouve à la salle. Bon, les boys, comme d'habitude, le petit pré-workout, le seul, l'unique, le meilleur pré-workout de chez MyProtein, c'est le nouveau pré-workout Origin. Enfin, le nouveau, ça fait déjà maintenant bientôt un mois qu'il est sorti. Et franchement, c'est un banger. Le petit shaker spécial pré-workout qui reste dans l'aventure, qui est jamais lavé. Grotte les gueulasses ! Oui, je prends du pré-workout à chaque séance. Et ouais, les gars, et en vrai, il n'y a pas de souci à ça tant que ta consommation de caféine est contrôlée le reste de la journée. J'ai pas pris de café ce matin. J'en prends pas le reste de la journée. J'en prends plus le reste de la journée. Des fois, quand je sens que j'ai vraiment besoin, j'en prends 1 à 14 heures. Donc, ça fait que j'ai qu'au final, une, voire extrêmement rarement, deux sources de caféine dans la journée. Et en soi, c'est extrêmement raisonnable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pré-workout, ça va t'aider à être plus concentré, à faire une meilleure séance, à avoir plus d'énergie, etc. Donc, pourquoi s'en priver, en fait ? Tout ce qui est bon pour faire une meilleure séance, pour moi, c'est pas indispensable, mais c'est super utile. Donc, je préfère limiter ma consommation de caféine le reste de la journée pour pouvoir me permettre d'avoir ce pré-workout avant ma séance, qui va me permettre de faire une meilleure séance. Parce qu'au-delà de l'énergie que ça te donne, ça te donne du pump. Quand t'es pump, forcément, t'es plus motivé. C'est tout con, mais quand tu te vois dans le miroir, que tu vois que t'as un bon physique, et bah, en vrai, tu fais une meilleure séance parce que t'as plus de déter. Enfin, moi, je marche comme ça. Ça donne aussi une sorte de focus, de concentration qui est vraiment pas négligeable. Donc, voilà pourquoi je prends du pré-workout quasiment à chaque séance. Avec ça aussi, parce que je t'ai dit que je vais te montrer tout ce que je mangeais, on a dans cette gourde, du coup, 2 litres d'eau, énormément d'eau pendant ta séance, 1 g de sel, 30 g de malto-dextrine. Et ce que je vais aussi faire, donc pour l'instant, j'en ai pas encore, mais je vais m'acheter des électrolytes pour pouvoir être mieux hydraté tout au long de ma séance. Petit test test en direct, comme d'habitude. D'ailleurs, les gars, il y a vraiment un débat entre le Pomme et le Mang. Pour moi, il y a vraiment zéro débat possible. Dis-moi en commentaire si c'était Team Pomme ou Team Mang. Pour moi, la Mang, elle est indétrônable, vraiment. Du coup, grosse séance push aujourd'hui, donc je vais te la filmer vite fait. Le but, ça n'a pas non plus d'expliquer toute la séance. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, je me bois ça et on est parti directement. C'est bon. Comme tu as vu, j'utilise ces petites cales que je place en dessous pour éviter de partir de trop loin et de mettre trop de tension sur mes épaules. Fais toujours attention à ta sécurité quand tu fais un mouvement. Ce serait cool de se blesser et de ne plus pouvoir aller à la salle pour l'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tu as vu, je fais deux fois les élévations latérales dans la séance. La première fois à la machine en début de séance, ça me permet, un, de préparer un peu toutes mes articulations à l'effort de les chauffer et de, deux, de mettre un maximum d'intensité sur mon faisceau latéral que j'avais beaucoup trop délaissé et que je faisais vraiment en fin de séance comme ça. Et depuis que je fais ça, mes épaules ont explosé. Et du coup, je refais là une deuxième série. Au milieu de séance à peu près, pour rajouter du volume dessus, les travailler sous un angle différent et avec une tension différente. C'est vachement intéressant, si tu as un point faible épaule, de faire ça. Pour tes élévations latérales, n'hésite pas à utiliser des sangles pour ne pas être limité par le facteur poignet et contrôle ton mouvement. Les élévations latérales, ça va être comme un autre. Il faut le contrôler. Tu mets probablement trop lourd, sauf que les élévations latérales, je ne mets que 10 kg. Et pourtant, je pense que tu vois que mes épaules ne sont pas en reste. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, séance quasiment terminée. Il ne nous reste plus que les abdos. Ça fait à peu près deux heures que je suis là. C'est ce qu'il faut pour faire une bonne séance. Si tu prends des temps de repos adéquats, trois minutes sur la plupart de mes exos, voire même un peu plus sur mes gros gros exos, c'est vraiment ce qu'il faut pour faire une bonne séance. Il faut mieux toujours prendre des gros temps de repos pour pouvoir faire une ou deux répétitions en plus plutôt que faire prendre moins de repos et perdre une ou deux répétitions. Donc, c'est pour ça que ça fait assez longtemps. D'ailleurs, ça m'intéresse de voir le nombre de personnes qui ne skippent pas la partie sale, qui ne sont pas là juste pour les recettes. Donc, marque discipline en commentaire si tu skippes pas. Mais bref, on fait les abdos, on termine et on va directement aller manger parce que je commence à avoir très, très, très faim. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaiblis par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps, chemin, tout ça que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Bon, tu m'excuseras, je ne vais pas parler parce que j'avais beaucoup trop faim, mais tu as compris un peu l'idée du repas de ce midi. Là, je sais que tu es en train de te dire, « Ouais, putain, le gars, il fait de la muscu, il fait gaffe à sa diète, pour toi, il mange une pizza. » Quand tu vas comprendre que les glucides, ce n'est pas limité au riz, les protéines, ce n'est pas limité au poulet et les légumes, ce n'est pas limité au brocoli, ta vie, elle va changer. Pour la base, comme tu as vu, c'était une sorte de pain à pizza. Quand tu regardes les macros, on est à 226 calories au 100 grammes, 2,4 grammes de lipides au 100 grammes, 10 grammes de protéines et 41 grammes de glucides. En plus, il n'y a aucun additif, aucun produit chimique dedans. Tu as juste de la farine, du levain, de la farine de riz, farine de soja, huile d'olive, un petit peu levure, sel. Bref, il n'y a aucun additif. Et quand tu par exemple, on va regarder, tiens, les macros des flocons d'avoine. Macros des flocons d'avoine au 100 grammes tient donc 372 calories, 7 grammes de matière grasse, 13 grammes de protéines et 58 grammes de lit. Donc, ça veut dire que pour 100 grammes de cette pâte à pizza, j'ai beaucoup moins de calories que pour 100 grammes de flocons d'avoine. Tiens donc. Et du coup, ce qui fait que j'ai pu me faire la pâte à pizza complète, qui t'as vu, est énorme et qui au final me fait exactement, attends, je vais te dire, 565 calories pour la pâte. Et du coup, avec les toppings, on s'est fait du bacon fumé. Pareil, le bacon, c'est 123 calories au 100 grammes pour 22 grammes de protéines et seulement 3 grammes de fat. Donc, c'est mieux par exemple que la viande à chez 5% en termes de gras. Certes, pour le coup, il y a un peu d'addictifs et des trucs comme ça, il ne faut pas en manger tous les jours. Mais bref, au niveau des macros, ça reste très bien. Je me suis mis aussi un petit peu de coulis de tomate, 50 calories au 100 grammes que des glucides. Et dessus, un peu de saumorée léger, qui est très faible en matière grasse et qui du coup, est riche en protéines. Ce qui nous fait un repas à 765 calories, 109 grammes de glucides, 51 grammes de protéines et seulement 14 grammes de lipides. Donc, c'est ça, mec, que je veux que tu comprennes. C'est que réfléchis un peu. Essaye de comprendre un peu la nutrition. Regarde les étiquettes des macros et tu te rendras compte que tu peux tout manger et te faire plaisir avec, au final, même pas forcément énormément de calories. Et tu vois, un repas qui est extrêmement sain, au final. Par-dessus, je vais juste m'en rajouter un petit peu de salade comme ça et ça va être déjà prêt. Tu vois, c'est un repas qui m'a pris 5 minutes à préparer. Il y a juste la partie au four qui prend un peu plus de temps. Et encore, c'est une pâte qui est déjà pré-cuite. Donc là, dans 2 minutes, c'est cuit. Donc, 10 minutes à tout casser. Et vraiment, ça, c'est aussi important. C'est que quand tu rentres de ton entraînement, il faut que tu manges le plus vite possible. En fait, si tu veux, quand tu vas à l'entraînement, tu épuises tes stocks de glycogène à mort. OK ? Tu les vides, tu les vides. Et il faut les remplir vite. Pareil pour tes protéines. Il faut redonner assez rapidement à ton corps des protéines pour qu'ils puissent commencer le processus de récupération le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que c'est assez important qu'après ta séance, il faut que tu as un repas qui est soit ultra rapide à préparer, soit un repas qui est déjà prêt. C'est ce que je te conseille, en vrai. C'est que prépare ta banque, ton repas post-workout. Déjà, ça te fera beaucoup moins chier et tu pourras récupérer beaucoup plus facilement et manger beaucoup plus vite. Les gars, ça va être un banger. Attends, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble la bête. On va quand même se goûter ça ensemble. Oui, je coupe mes pizzas aux ciseaux. Et alors ? On va goûter ça. Attention. Je me tâche tout le temps, c'est une dinguerie. Pendant ce temps, il y en a qui sont en train de manger leur riz poulet et brocoli. Moi, je mange une pizza. Vraiment, les gars. Je vais essayer de vous amener sur cette chaîne au maximum à vous montrer comment je mange, comment vous pouvez optimiser votre nutrition tout en vous en plaisant. Donc, n'hésite pas à t'abonner, qui est activé la cloche. Je pense que ça vaut le coup. Je vais révolutionner vos diètes. Mort au riz poulet, les gars. À tous pour le prochain repas. De l'heure du troisième repas, ça va être des pancakes cette fois. Mais du coup, cette fois-ci, pas les pancakes à la banane. Je sais que tu as l'habitude des pancakes à la banane, mais on va changer un petit peu aussi. Surtout que les pancakes à la banane sont un peu trop riches en glucides. Et comme là, on a déjà mangé la majeure partie de nos glucides, il faut quelque chose d'un peu moins riche en glucides. Du coup, ça va être des pancakes au fromage blanc. Tout simple. Alors, tu as besoin de whey à la... Enfin, la whey que tu veux. Moi, je choisis la whey à la vanille. Codongli, évidemment. 40 g de farine, une pincée de sel, 100 g de fromage blanc, un oeuf. Et pour les toppings, on aura juste besoin d'un peu de sirop d'érable, la sauce chocolat de ce matin, un petit peu de bacon. Bon, ça, tu n'es pas obligé. Et on va aussi se mettre un peu de beurre de cacahuète dessus. Je vais le sortir directement. Le seul et l'unique. Il est où ? Il est où ? Il est là. Beurre de cacahuète, my protein, un banger. Bon, on va faire ça ensemble. Ensemble, je vais essayer de te poser pour que tu puisses quand même bien voir comment on va faire ça. Est-ce que tu vois bien ? Oh, on n'est pas trop mal. En vrai, il n'y a rien de plus simple, mon gars. Tu mets dans ton saladier ta farine, un peu de levure chimique aussi, je ne t'avais pas dit. Moi, j'en ai plus, mais tu peux mettre un peu de cannelle. C'est super bon. Une pincée de sel. Toujours du sel. Toujours, toujours, toujours. Une scoop de whey. Tu vois, là, il est 15h54. On va voir à quelle heure on aura fini. Pour tous ceux qui me disent « Ouais, je n'ai pas le temps de cuisiner, nanana », si tu es organisé, mec, ça va super vite. 100 grammes de fromage blanc. Donc, ça fait un yaourt pile. Bim, bam, boum, hop, c'est fait. Poubelle directement. Soyez organisé. Les gars, quand vous cuisinez, ne mettez pas le bordel dans votre cuisine. Un oeuf. Hops, tu mélanges. Et c'est en vrai, c'est déjà terminé. Il n'y aura plus qu'à le faire cuire. Des fois, en fonction de la marque de ton fromage blanc, ça peut être plus ou moins liquide. Là, c'est un peu trop pâteux. Du coup, on va juste rajouter un tout petit peu d'eau. Tu peux rajouter du lait aussi, mais le lait, ça rajoute un peu de calories. Et nous, on n'en veut pas. Tu dois avoir une sorte de pâte à gâteau. Vraiment, les gommes muscus, je pense qu'on est les rois des pancakes. On sait faire des pancakes à toutes les sauces avec n'importe quoi. Et donc là, du coup, tu as une magnifique base de pancakes protéinés. Je te mettrai les macros juste après. Je suis déjà terminé. On a juste à les faire cuire. Tu chopes ta meilleure poêle à crêpe. Pourquoi ? Parce qu'une poêle à crêpe, c'est anti-adhésif. Tu n'as même pas besoin de rajouter de matière grasse. On va quand même se rajouter un tout petit peu d'huile de coco qu'on va venir essuyer au sopalin. Et ça va rajouter 2 calories maximum. Comme ça, on est sûr que ça n'accroche pas. Mais en vrai, tu n'es même pas obligé. Jim, tu m'essuies ça. Tu attends que la poêle est bien bien chaude. Tu baisses un petit peu le feu genre doux moyen. Et tu vas faire tes petits pancakes. Donc là, tu fais la taille que tu veux. Moi, j'aime bien d'ailleurs en faire des assez petits. Comme ça, ça me donne l'impression d'en manger plus. Ok, donc là, tu attends bien que tu fasses des petites bulles sur le dessus. On va attendre encore un petit peu. Là, on voit bien vraiment les petites bulles. C'est l'heure de les retourner. Ça commence à fumer un petit peu. Tu vois, c'est tellement bien graissé qu'on n'arrive même pas à les retourner. Je retourne. Est-ce qu'ils ne sont pas magnifiques ? Mes petits bébés pancakes, ils sont même plus beaux que des pancakes classiques et meilleurs. Et là, super important, c'est vraiment comme les pancakes et la banane, vraiment pas trop les faire cuire parce qu'il y a de la whey dedans. Et en fait, à partir du moment où tu fais trop cuire la whey, donc il n'y a rien de nocif, rien du tout. C'est juste que ça va sécher un petit peu et ça va être beaucoup, beaucoup moins bon. Donc, on les fait vraiment pas trop cuire. Et donc, tu vois, ça donne ça. Hops, un peu encore bien moelleux, bien fluffy. On va se faire cuire le reste. Ensuite, je te montre les petits toppings. Ok, pour les toppings, tout simple, on va juste se faire cuire le bacon, du coup, le même bacon que ce midi. On va se mettre, les cinq dernières tranches. En vrai, une tranche, c'est 12 calories. Donc, en vrai, c'est bengueur ça aussi. Tu fais chauffer ta poêle. Pas trop, je mets dedans. On se les retourne. À la main, parce qu'on est des warriors. Et dessus, on va se rajouter un peu de sirop d'érable. Ça, pareil, je devrais le peser, mais en vrai, j'ai l'habitude et je sais que ça, ça va faire 15 grammes. Du coup, on fait bien caraméliser ça. Et les gars, dites-moi si vous aussi vous aimez le sucré salé, ce que vous estime sucré salé. Bon, elle n'est pas dans l'extrême à me dire, je mets des ananas dans ma pizza. On va juste se mettre ça sur les pancakes, un peu de chocolat et c'est terminé, les gars. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes en finement. Franchement, c'est un délire. Bon, je mets ça avant que ça crame. L'ocadesse. Hops, j'ai juste oublié de mettre le beurre de cacahuète. Du coup, les gars, petite technique, vous mettez votre balance, vous la tarez, vous mélangez bien parce qu'il y a toute l'huile au-dessus à chaque fois. Et du coup, en retirant, là, tu vas voir, il y a le poids qui est sur mon couteau. Et donc ça, ça me permet d'être super précis de savoir exactement ce que j'enlève du pot parce qu'on les connaît. Les... Oh, je mets 10 grammes dessus. Oh, il en reste au moins 10 grammes sur la cuillère mais je les mange, ça compte pas dans mes macros. Ça compte dans tes macros, mec. Bon, c'est un peu moins instagrammable que les autres plats. Le mélange chocolat, etc. C'est pas forcément fou-fou-fou, mais c'est fou-fou-fou dans la bouche. Allez les fou-fous ! Fou-fou, fou-fou-fou-fou ! Allez les fou-fous de Socho ! Les fou-fous de Socho ! Fou-fou ! Fou-fou ! Allez les fou-fou ! Fou-fou, tout le monde, les fou-fou ! Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Je te mettrai les macros encore une fois juste après mais du coup, c'est un repas qui est plus riche en lipides et moins riche en glucides parce que du coup, on s'éloigne de l'entraînement et donc, on peut manger nos lipides et on a moins besoin de glucides. Petit taste-taste. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas à manger vraiment du beurre de cacahuète parce que pendant toute ma sèche, c'était banni parce que c'est tellement riche en lipides. Je préfère garder les calories un peu moins denses. Du coup, on est aussi là pour parler de la reverse diet. C'est quoi la reverse diet ? Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler mais du coup, en anglais, diète inversée et donc logiquement, en fait, c'est l'inverse de ce que tu as fait en sèche. Par exemple, si tu as commencé ta sèche à 3000 calories et que tu as descendu à 2800, 2500, 2100, etc. Là, le principe, c'est de faire exactement l'inverse donc de remonter progressivement palier par palier pour atteindre tes calories que tu avais en prise de masse. Pourquoi ? Parce que pendant ta sèche, ton métabolisme, il diminue. Et du coup, ton maintien calorique est de plus en plus bas. Donc, si tu repasses directement après ta sèche à tes calories que tu avais en prise de masse depuis moins 3000, tu vas être en énorme surplus calorique et tu vas reprendre beaucoup plus facilement du gras. Et donc, le but de cette reverse diet, c'est d'augmenter au fur et à mesure ton métabolisme pour pouvoir aller rechercher ce gros pic de calories tout en ne prenant pas trop de gras pour essayer de rester dans un surplus qui est assez faible. Ici, moi, j'ai qu'une semaine de reverse puis un maintien. Le but, ce n'est pas de faire ça sur trop longtemps parce que je veux vite reprogresser et je m'en fous un petit peu de reprendre du gras. Je t'expliquerai un peu mes objectifs dans une prochaine vidéo mais c'est vrai que là, l'objectif, ce n'est pas forcément de rester sec même si je sais que c'est bientôt l'été et ça donne envie mais sache qu'être sec ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Si tu veux progresser du montant, je vais lui mettre du truc dans les cheveux. Bref, voilà un peu le principe de la reverse diet. D'ailleurs, les gars, j'en profite, vous êtes beaucoup à me demander si on peut bosser ensemble. Alors, effectivement, on peut. J'ai un formulaire dans ma bio. Je te laisse le remplir. Malheureusement, tu t'en doutes, les places sont extrêmement limitées. Je ne peux pas bosser avec tout le monde. Mais bon, si tu es motivé, déterminé, que tu veux t'améliorer autant physiquement que mentalement que nutritionnellement parlant, je te laisse remplir le questionnaire et je rendrai vers toi si jamais ton profil m'intéresse. Bon, moi, je déglingue ça et on se retrouvera juste après pour le dernier repas. Hum, bon. Quatrième et dernier repas de la journée, du coup, il y a une petite salade façon Big Mac. On ne voit pas bien mais si tu veux, en dessous, je me suis fait des frites. Donc, tout simplement, des pommes de terre coupées sous forme de frites très fines avec un peu de paprika. Bim, tu balances ça au four 200 degrés. Ça te fait des petites frites. Ça, c'est que tu as besoin de volume alimentaire. C'est vraiment un gros cheat code et en vrai, ça a vraiment, vraiment un très, très bon goût. Ensuite, par-dessus, on s'est mis une petite viande hachée que j'ai fait revenir avec des oignons, un peu de sauce barbecue, du sel, du paprika fumé. Ça fait une petite viande hachée comme ça marinée. C'est super bon. Un tout petit peu de cheddar par-dessus, de la salade et au-dessus, la petite sauce Big Mac protéinée light. Ça, c'est vraiment un bonger. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse la vidéo mais c'est vraiment une extrême dinguerie cette recette. Là, tu vois un peu plus de volume. Au final, très peu de calories dedans. Je te mettrai ça juste après et un peu plus de lipides parce que du coup, là, c'est vraiment la fin de la journée. Mon entraînement était très loin. J'ai plus besoin de glucides. Enfin, j'en ai moins besoin. J'en ai toujours besoin quand même un petit peu surtout pour bien dormir. Ça, c'est vraiment un de mes repas préférés. De toute façon, je le dis et je le répète, notre diète, ce n'est pas du riz de poulet. La diète, c'est vraiment réussir à se faire plaisir. Et tu vois qu'on peut quand même réussir à atteindre ses objectifs et t'atteindras même mieux tes objectifs en mangeant comme ça. Bref, je finis de manger ça. Après, il me restera quelques steps à faire. Vraiment pas grand-chose. Et on se retrouvera après pour la mini-mini-mini collation du soir. Le petit prêt de dos, il ne me reste quasiment plus de calories donc ça va être très très light. Mais j'aime bien avoir un tout petit truc juste avant de dormir. C'est dans la tête mais au moins, ça me permet de mieux dormir. Avec le repas, toujours la petite vidéo qui va bien, le grand verre de haut et bon appétit les amis. Ça c'est vraiment mon moment préféré de la journée les gars. Petite tisane beaucoup trop chaude et petit carré de chocolat 85%. D'ailleurs, d'habitude, je prends celui de chez Lidl. Là, je n'en ai plus et il n'est vraiment pas aussi bon. Bref, au final, c'est la fin de cette vidéo. Ça nous a fait une journée. Alors, je vais dire exactement les calories à 2660 calories, 329 grammes de glucides, 201 grammes de protéines et 55 grammes de lipides. Pour ceux qui me demandent, j'utilise l'application Macro pour traquer mes calories et c'est super intuitif, super simple. Je vous conseille vraiment de traquer vos calories les gars. Pour la progression, c'est indispensable même en prise de masse, surtout en prise de masse en vrai. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets un petit like, un petit commentaire. Tu connais la chanson et si tu veux me soutenir, tu as tous les liens de mes sponsors en bio. Tu commandes avec mon code. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je te souhaite une journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !